Bonjour, après ce clip que Nadira vient de présenter, qui nous fait chaud au cœur, mais qui nous refroidit aussi, qui veut dire beaucoup, et très significatif. Donc, Imane est présente, que nous avons connu, les parents sont là, les autres enfants et les autres malades sont là. Je pense que leur présence vaut mieux, vaut plus qu'une centaine de présentations et de communications. On ne peut pas être insensible à ce genre de pathologies et de maladies. Donc, aujourd'hui, je suis convié à présenter le projet de recherche, mais à partir du moment où le programme a été changé, je vais prendre un peu plus de temps, puisqu'il y a une communication qui a été annulée, celle du professeur Barty, qui est président de l'association algérienne de Neurochirurgie. Donc, je vais d'abord, pour cadrer la thématique, parler d'Espina de façon générale. Après, je parlerai de cette gestion, de cette démarche, qui se veut être une première au niveau national. C'est une démarche qui est spécifique à Béjaïa et qu'on souhaite reproduire, pas seulement dans les autres villes, mais qu'on souhaite reproduire pour les autres pathologies, parce qu'il y a d'autres associations, donc, qui s'occupent de malades, comme l'association des malades diabétiques, l'association de la maladie d'Alzheimer, l'association des malades cancéreux et autres. Donc, pour cadrer, je parlerai d'abord d'Espina pour définir la première partie, c'est la définition, donc définition avec classification et tout ce qui s'en suit. Je m'adresse un peu plus à un public averti, donc un public médical, mais les parents, on a remarqué que les parents comprennent très bien, ils savent très bien ce que c'est un Spina, on parle un ou une Spina, donc dans le masculin et dans le féminin. L'intérêt de parler d'Espina, d'abord, c'est un véritable problème de santé publique, pourquoi on a dit médecin généraliste ? C'est l'apanage de tout le monde, sauf que le médecin généraliste, c'est le référent. C'est le premier qui pourrait consulter, c'est le premier qui pourrait déjà faire de la prévention, et c'est celui qui va accompagner ses patients, ses enfants ou ses malades dans le quotidien. Ce Spina est très fréquent en Algérie, c'est une pathologie qui était à un certain moment fréquente dans tous les pays du monde, et les programmes de prévention ont abouti déjà chez nos voisins tunisiens et algériens. Ils ont très bien abouti, à titre d'exemple, en discutant avec des collègues, donc neurochirurgiens tunisiens et marocains, un neurochirurgien ou un service, il opère un Spina chaque deux mois. Nous, ça nous arrive d'opérer deux à trois Spina par semaine, alors que c'est la même population. Pourquoi nous opérons beaucoup de Spina ? Pourquoi nous avons beaucoup de patients un peu plus que nos voisins ? Parce que la prévention n'a pas été faite à temps et convenablement. C'est vrai, il y a des recommandations, mais ces recommandations ne sont pas appliquées, ne sont pas généralisées. Et le but, justement, c'est d'aller vers la prévention, parce que nous avons constaté que la prévention, c'est les chiffres, la prévention pourrait réduire le taux d'Espina à plus de 70%. Vous imaginez, sur les 100 patients, on n'aura que 30 malades que nous aurons à traiter. Donc, le pronostic vital est mis en jeu, surtout par rapport à l'hydrocéphalie. Le pronostic fonctionnel, c'est les handicaps moteurs. Le coup direct et indirect, c'est un drame, un Spina, c'est un drame pour l'enfant, pour le patient lui-même. Et pour sa famille, vous imaginez, tous les parents que j'ai connus, Nadir vient de nous parler de son histoire, avec son épouse et Iman, ils sont restés quatre mois dans un hôpital très loin de chez eux. Donc, vous imaginez, le coup direct et le coup indirect, ils s'absentent de leur travail, ça coûte très cher. Et c'est le cas de tous les parents qui vous racontent leur périple. Préjudice moral et esthétique. Préjudice moral et esthétique, on ne souhaite pas. C'est vrai que dans notre culture, il demeure toujours que l'handicapé est très respecté. J'ai assisté à des scènes, ou quand on voit, par exemple, à l'université, quand on a honoré l'handicapé, c'est toute l'assistance qui avait des larmes aux yeux. On respecte toujours les personnes qui sont handicapées, c'est tout à fait normal. Mais ça reste aussi un préjudice moral et un préjudice esthétique. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Spina bifida, ça vient du latin. Donc, c'est une ouverture, donc, prématurée de la colonne vertébrale. Et à l'origine, donc, d'une déhissance, c'est une déhissance de la colonne vertébrale, à l'origine d'une hernie, du sac dural avec ou sans éléments nerveux. Et cette pathologie, elle est assez précoce. On va voir un peu d'embryologie. Donc, elle apparaît déjà à la troisième semaine de la vie intra-utérine. Pour dire que, parfois, c'est trop tard. Même quand on pose le diagnostic prénatal, le mal est déjà fait. Et c'est très difficile de rattraper les choses. Le mieux, c'est d'être averti et de ne pas être piégé pendant le premier mois après la conception. Donc, la première description, c'est une pathologie qui est assez ancienne. Mais elle est beaucoup plus ancienne que ça, parce que les premiers cas de spina ont été détectés, ont été retrouvés dans les manuscrits des pharaons. Les pharaons avaient des spina. Et parait-il, si, parait-il, Ramsès II, qui était le 13e pharaon, boitait, parce qu'il avait donc un spina. Il avait un spina qui était à l'origine d'une boiterie de sa jambe. Donc, sur le plan épidémiologique, vous voyez que c'est une pathologie qui existe dans le monde, à travers le monde. Par exemple, un cas sur 2000 naissances en Afrique, pareil aux Etats-Unis. En Algérie, il n'y a pas un travail, donc, à part une thèse, une thèse qui a été soutenue par le professeur Iwad Alain, assez ancienne, en 1988, de Neurochirurgie, qui a donc évoqué, au niveau de la région d'Alger, ce n'est pas une thèse nationale, c'est Alger et le centre, 0,16 pour 1000 habitants, pour 1000 naissances. Je ne sais pas si les collègues rééducateurs ont des travaux, mais en tous les cas, en Neurochirurgie, c'est le seul travail universitaire. Par ailleurs, nous avons présenté des communications, des présentations nationales et internationales, mais ce sont des présentations de services, ce ne sont pas des présentations multicentriques. Donc, je vais passer très vite sur tout ça. Vous voyez ici, sur le plan embryologique, donc, le tube neural, entre le 22e, au début de la 4e semaine, et c'est à ce stade-là qu'on commence à avoir cette malformation très précocement, et on voit, à ce niveau-là, la malformation, ça c'est la colonne vertébrale qui se ferme de façon ostrocodale, comme une fermeture éclair, et à ce niveau-là, la colonne qui reste ouverte. Sur le plan éthiopatogénique, ça veut dire la cause, d'où vient ce spina, on ne sait pas exactement, souvent on dit que c'est des causes inconnues, on a parlé de certains facteurs génétiques, on parle de certains chromosomes comme le chromosome 5, mais on parle surtout des facteurs d'environnement qui sont à l'origine, et en premier lieu, c'est le déficit en acide folique. Donc, le mal est identifié, c'est le déficit en acide folique. Certains médicaments thératogènes, donc des médicaments qui ne sont pas permis chez la femme enceinte, surtout au premier trimestre, comme les antiepileptiques, la dépakine, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une femme qui, maintenant, la dépakine, elle est complètement retirée pour les femmes en âge de procréation. Certains facteurs métaboliques, certains facteurs thermiques, on a remarqué que certaines femmes qui prennent beaucoup de bain, les bains chauds, les bains très chauds, et peuvent faire donc des malformations, entre autres le spina. Les expositions aux substances nocives, comme la prise d'alcool, les herbicides, les rayonnements. Bon, facteur géographique, parce qu'on disait à un certain moment que c'est une pathologie de la race blanche, mais ce n'est pas exactement vrai, parce que le premier bassin où on a découvert cette pathologie, c'était en Irlande, et d'autres facteurs qui ont été donc évoqués. Le diagnostic pourrait être fait très précocement, en faisant donc une échographie à une femme enceinte, et on voit à l'échographie une malformation de la colonne vertébrale, en faisant certains tests biologiques, comme l'alpha-photoproteine, chez la femme enceinte, et là, l'alpha-photoproteine, elle est encore plus sensible, quand on fait donc l'analyse de liquide amniotique chez la femme enceinte, l'amniosynthèse, et actuellement, on parle de dosage d'acétylcholinesterase chez la femme enceinte. Voici une IRM d'un bébé, dans le ventre de sa maman, on voit ici donc la malformation, elle est là, et la moelle qui est étirée vers le bas. La problématique, de parler de l'apparition en pré-natale, il y a certaines équipes de par le monde qui opèrent les bébés précocement, ils retirent le bébé, ils l'opèrent, ils le remettent. Mais est-ce que c'est efficace ou pas ? On n'a pas assez de recul. On a certaines publications qui disent que le taux de réussite est le meilleur, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, comment diagnostiquer ? Il faut faire une enquête familiale, est-ce qu'il y a des cas similaires dans la fratrie ? L'examen clinique qui nous permet, c'est très facile, au regard, on peut savoir si le bébé présente un spina ou pas, surtout le spina ouvert, le retentissement sur l'état général, sur les membres, la recherche des malformations associées, on dit une malformation appelle à une autre, et on doit dresser un pronostic fonctionnel qu'on doit bien expliquer aux parents, parce qu'il n'y a pas de miracle. Quand la moelle, elle est touchée, quand elle est aberrante, on doit dire aux parents que la moelle, elle est aberrante. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de miracle pour que le bébé remarche le plus normalement. Voici donc quelques radios. On voit la scoliose déjà, donc la lordose, pardon, la lordose. Et on voit ici l'ouverture de la colonne vertébrale. Voici donc une hiéromédulaire. Et sur cette image, on voit l'hydrocéphalie, qui est une malformation associée. Donc, on disait une malformation appelle à une autre. Donc, quand on trouve un spina, il faut chercher d'autres malformations osseuses, rénales, les malformations osseuses comme au niveau de la hanche, les luxations congénitales, la radiographie des pieds, on va voir les malformations des pieds, et la radiographie du crâne. On fait aussi une échographie rénale et visicale parce que parfois, on trouve des malformations rénales. On voit ici donc une dilatation pile au caliciel, des malformations laryngées et autres. Pour la classification, donc on a deux types, les malformations, les spina ouverts et les spina fermés. Donc ça, c'est un mylomélingocèle ouvert. C'est le cas le plus compliqué. Donc, il y a issu des éléments nerveux. On voit ici, c'est un spina ouvert. Et ça, ce qu'on voit au centre, ce qu'on appelle une image en cocarte, réellement, c'est la moelle épinière. Et les parents comprennent très bien quand on leur explique, quand on leur dit la vérité. C'est la moelle épinière qui est complètement, qui sort de la colonne vertébrale et qui est plaquée contre la peau. Et le bébé, dès qu'on le touche, il hurle de douleur. Mais il est difficile d'abord pour le bébé de supporter cette malformation. Il est très difficile pour nous parce qu'on ne peut pas fermer. C'est un feuillet très fin de peau. C'est presque impossible, bien que maintenant, on a adopté d'autres techniques, donc d'esthétique, de chirurgie esthétique, qui nous permettent, donc, de pouvoir fermer ces malformations. Donc ça, ce qu'on voit ici, c'est la moelle qui est plaquée contre la peau, qui est à l'extérieur pratiquement. On voit ici cette moelle qui est à l'extérieur. cette grosse malformation. Ça, c'est un encéphalociel. Donc les parents sont consentants pour qu'on présente les photos de leurs enfants. viables, malformations non viables. Ça, c'est une ouverture de la boîte crânienne. C'est un racisquisis étendu. Et là, c'est un racisquisis et crâniesquisis, donc la tête et la colonne vertébrale. C'est des bébés qui décèdent au deuxième ou au troisième jour après la naissance. Là, c'est des malformations un peu moins compliquées. C'est une ouverture. Vous voyez les reconstructions osseuses. On voit que la moelle, elle est ouverte. Pourquoi je vous l'ai présenté ? Pour cadrer et pour montrer la complexité de cette pathologie. Pour ne pas banaliser le spinat. On parle spinat dans tous les coins. Ce n'est pas une dent qu'on va enlever. Vous voyez ? Et l'enfant, il peut vivre le plus normalement du monde. Ça, c'est un autre méningocèle. En général, les méningocèles, pour les neurochéugiens, habituellement, ils ressemblent à des fruits ou des légumes. Là, c'est... Je ne sais pas ce que vous voyez. Moi, je vois... Voilà. Là, c'est l'IRM. On voit cette grosse malformation. Ouverture de la colonne vertébrale. Une autre malformation, méningocèle intrathoracique. Parfois, c'est inaccessible même à la chirurgie. Cette malformation, elle peut se drainer dans le thorax. Et si c'est un lipome, ça paraît simple. La moelle, elle descend vers le bas et elle entraîne donc du trouble, surtout des troubles sphinctériens, diastématomyélines, je vais passer. Ça, c'est un dédoublement de la moelle. Là, c'est des cas assez rares. Dans la consultation, d'ailleurs, les pédiatres et les gynécologues, surtout les pédiatres, il est important de vérifier le pli interfécié. Parfois, on trouve un pertui, un trou dans le trou interfécié qui paraît simple, mais réellement, c'est un trou qui communique avec la colonne vertébrale et qui est issu de liquide céphalo-racidien. Là, c'est un... Le moelle est fermé à ce niveau-là. C'est ça, voilà, luxation congénitale. Les complications, je vais passer. Et voici les complications orthopédiques. J'ai une nouvelle gomme, pieds-beaux, verus séquin, varus séquin, colonne vertébrale, les ciphoscolioses, les luxations, comme on vient de le citer, les vessies, donc, neurogènes ou neurologiques et les hydrocéphalies. Les parents sont consentants, encore une fois, je le dis. Là, vous voyez une hydrocéphalie complexe. Il y a plusieurs kystes. Et parfois, c'est des strabismes et des diminutions de l'acuité visuelle, des complications générales, des complications endocriniennes, surcharge pondérale, allergie, retentissement psychique. Voilà. Le traitement, le traitement, c'est la prévention. Nous insistons sur la prévention. Avant d'arriver à ce carnage, il vaut mieux prévenir que guérir. Et la prévention, ce n'est pas le médecin, c'est tout le monde. C'est les parents, c'est la société, c'est les institutions, c'est les citoyens, c'est tout le monde. Donc, il y a trois étapes de prévention. Là, la phase initiale, prévention et comportement obstacle, interruption médicale de grossesse. Vous savez que c'est interdit chez nous, dans notre réglementation. Même si on découvre une malformation chez un bébé, on n'est pas autorisé à interrompre la grossesse. Par contre, avant d'arriver à ça, on revient toujours à l'acide folique. Là, c'est la phase secondaire, c'est la chirurgie d'espina. Je ne vais pas m'étaler. Voici donc la fermeture. Les critères d'opérabilité, je ne vais pas m'étaler. rééducation, deux formes de rééducation. Mes collègues vont parler donc de la rééducation. Le traitement de l'hydrocéphalie, donc, à l'époque, on placait des valves, des ventriculopéritoniales. Actuellement, on pratique une technique un peu plus moderne et plus élégante. C'est la ventriculocysternostomie, l'endoscopie, qui n'est pas toujours efficace chez les jeunes bébés. Mais plus ils avancent dans l'âge, plus la technique est efficace. Cette technique est pratiquée donc en Algérie. Ablida l'est pratiquée, Abéjaï a l'est pratiquée. Voilà, prise en charge psychologique. Et la prévention, le meilleur traitement reste la prévention. La prévention, c'est de faire plusieurs échographies, par exemple, avec les collègues tunisiens. Il est obligatoire pour un congé de maternité pour une femme de déposer les échographies du premier, deuxième, troisième trimestre et juste avant l'accouchement. Je ne sais pas si ça a été introduit, dans la réglementation algérienne. Avant d'avoir un congé de maternité, il faut toutes les échographier pour voir le suivi de la grossesse. Et nous, nous insistons encore une fois sur l'acide folique à raison de 4 mg par jour. Et l'acide folique ne coûte pas très cher. Je pense qu'il coûte 120 000... National... Nader, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Combien il coûte l'acide folique ? Parce que je sais que la station, ils ont fait un travail, ils ont distribué de l'acide folique aux gynécologues pour qu'ils le donnent gratuitement à toutes les femmes qui consultent. Combien ça coûte ? 120 dinars. 120 dinars. Vous imaginez, avec 120 dinars, on peut éviter un drame. Bon, quelques suggestions sur les moyens de prévention. Administration systématique d'acide folique aux femmes en âge de procréation. Donc, conseil génétique pour les familles à risque. Familles à risque, quand il y a dans la fratrie un cas similaire. Le suivi échographique rigoureux des grossesses et traitement des infections survenant au cours des grossesses. Et là, justement, on va discuter, c'est l'élaboration d'un registre national d'espina qui nous permettra d'avoir une vue épidémiologique sur tous les cas, dans tous les centres et dans toutes les villes. Donc, encore une fois, prévention, prévention, et on a mis dans l'ordre par an d'abord praticien généraliste, gynéco-obstricien, pédiatre, neuropédiste, urologue, éducateur, psychologue, etc. Voilà, vaut mieux avoir un handicapé intelligent qu'avoir un handicapé arrêtemental. Ah, c'est pour le traitement de l'hydrocéphalie qu'il faut qu'elle soit précoce. On a vu l'intelligence de la petite hymène parce qu'elle a été prise en charge rapidement. L'hydrocéphalie a été traitée rapidement. Après, secondairement, on a traité le spina. Voilà quelques images. Je ne vais pas m'étaler. Tout ça, c'est des photos de spina. Maintenant, le deuxième versant de ma présentation aujourd'hui, c'est cette approche moderne et nouvelle dans la gestion de cette pathologie. Maintenant, on essaie de sortir un petit peu du cadre local et classique. Nous avons adopté ce qu'on appelle le consensus international qui a été initié, généralisé en 2010, consensus de la responsabilité sociale des banques de médecins et des facultés de médecine. notre responsabilité sociale, c'est d'aller vers le terrain et d'agir avec les partenaires sociaux pour améliorer l'état de santé de la population. Donc nous, à Béjaïa, nous avons une responsabilité qui dépasse ce qu'on fait dans nos bureaux, dans nos blocs opératoires, dans nos consultations. Notre responsabilité, elle est dans l'administration, elle est dans la rue, elle est dans les maisons, elle est partout. Mais nous avons besoin d'interlocuteurs. Donc, cette approche qui nous permet de sortir, chacun doit sortir de sa loge pour pouvoir communiquer avec l'autre. Et au centre de tout ça, c'est le patient. Donc c'est ça le consensus international. Le centre, comme vous voyez, c'est le malade. Autour du malade, il y a le médecin, les institutions, la loi, et les parents et la société de façon générale. Donc, notre démarche. Nous avons commencé d'abord en 2012 par lancer un projet de recherche sanitaire qui est agréé par le ministère de la Santé en 2012 associant et la deuxième, c'est une approche universitaire où il y a de la progression. D'ailleurs, ça a été signalé tout à l'heure, il y a plusieurs thèses, plusieurs mémoires qui ont été soutenus. Maintenant, dans l'université, il y a beaucoup d'étudiants qui connaissent très bien le Spina et qui sont lancés dans la problématique du Spina et nous avons participé avec mes collègues dans le service, avec d'autres collègues dans l'encadrement de ces mémoires et de ces thèses. La troisième étape, c'était d'équiper et de se focaliser dans le service pour prendre en charge convenablement ces malades. L'acquisition de matériel grâce au projet de recherche qui était financée par le ministère et l'acquisition de nouvelles techniques. Nous avons invité des collègues, par exemple, des chirurgiens esthéticiens. Vous avez vu, c'est difficile de pouvoir travailler seul et nous avons appris à être autonome et maintenant, notre équipe, l'équipe de nos recherches de Béjaya, elle est autonome. On peut aborder toute forme de Spina seul. Pour démarrer, nous avons fait appel à un collègue et ami qui est venu de France, qui fait de la chirurgie esthétique. Et le premier cas, c'était justement Iman. C'était le premier cas, elle est là. Et après, depuis, l'équipe, elle a pris les choses en main et nous opérons seuls toute forme de Spina avec ses techniques d'esthétique et de chirurgie esthétique. La quatrième étape, c'était la formation de l'équipe aux cas compliqués. Voilà ce que je viens de dire. Et la cinquième étape, c'est la discussion accompagnement des parents de malades. Donc, il y avait M. Caïba avec d'autres parents de malades. Nous avons, donc, c'est notre partenaire, nous avons trouvé donc des parents très engagés, très motivés, qui comprennent très bien la problématique et l'association qui a démarré dans le service de neurochirurgie pour maintenant voler avec ses propres ailes et maintenant, c'est l'association qui nous invite à venir, qui nous a tous rassemblés ici pour parler de la thématique. Voyons, tout ça, l'association a été donc agréée en janvier 2014 et le travail a commencé en 2012-2013. Voyons, l'agotissement beau de 3-4 années, l'association, maintenant, c'est le retour de Manivelle, c'est l'association qui nous invite pour parler de cette maladie. Toujours dans la démarche, la sixième étape, c'était l'instauration d'une consultation mensuelle Spina au CHE Khlir Amran. Donc, sans rendez-vous, chaque 1er mercredi de chaque mois, il y a une consultation Spina pluridisciplinaire au CHE Khlir Amran. Je remercie donc la direction, le directeur de CHE qui est très partenaire avec nous, très volontaire, très engagé. Nous avons donc lancé une consultation et cette consultation avec la DSP, notre DSP, il est présent aussi, qui ont fait la promotion dans tous les établissements de santé pour pouvoir accueillir ces malades, les traités, les traités sans rendez-vous. La 7ème étape des campagnes de formation continue, on a vu tout à l'heure des collègues entre autres donc de mes collaborateurs qui sont engagés dans cette association et dans l'ISPINA qui a fait avec son bâton de pèlerin, ils sont déplacés plusieurs fois ici à Bejaïa dans d'autres sites pour expliquer aux gens ce que c'est l'ISPINA et la prévention et notre étape parce qu'il est très important de communiquer de médiatiser donc la pathologie la médiatisation de la maladie de sément et de prévention de prise en charge à travers donc la presse je vais vous montrer quelques articles de presse à travers la radio locale qui présente parmi nous la radio SOUMAM à travers donc des donc à travers des émissions radiophoniques les émissions donc télévisées et c'est très important pour aller vers le grand public voici juste un exemple des plans d'action ça c'est un plan d'action 2013 que nous avons adopté que nous avons suivi chaque année dans le cadre du projet nous avons des plans mise en point biographique parce qu'une question donc particulièrement c'est une question donc scientifique distribution des fiches techniques qu'on va voir tout à l'heure formation du personnel recrutement et chirurgie des malades installation des premières mesures implication de la communauté communautaire donc tout ce que nous avons fait a été planifié et étudié de façon structurée étape par étape année par année etc c'est pas aléatoire c'est un effort qui a été fait et un effort donc l'effort de tout le monde qui a abouti aujourd'hui donc je vous montre quelques ça c'est l'agrément du projet de recherche de 2012 ministère de la santé pour le CHE de Béjaïen là c'est le projet CNEPRU 2013 prévention des épisodes et prise en charge des spina bifida là c'est l'agrément de l'association en janvier 2014 là quelques articles de presse c'était en 2000 là je pense en 2013 2013 novembre 2013 je suis content d'intervention sur le spina réalisé au CHE de Béjaïen il y en a il y en a d'autres donc j'ai pris à la va vite deux là voilà intervention compliquée mais réussie une première au CHE de Béjaïen voici la fiche technique spina pour tous les malades tous les malades qui rentrent chacun il a sa fiche technique personnalisée là c'est un extrait c'est la première page il y a trois pages on voit donc les données pour chaque enfant là c'est les correspondances pour dire qu'il y a un va-il-vient il y a un travail de fond qui a été fait avec le directeur de CHE nous avons instauré donc cette consultation pluridisciplinaire entre sécidistes rééducateurs pédiatres le but c'est d'optimiser prise en charge des suivis etc là c'est nous avons invité le directeur de CHE le DSP à une réunion de travail c'était en 2014 qui nous a permis donc de décliner les recommandations les correspondances aussi avec le directeur de CHE pour les pour les recommandations voilà recommandations suivantes un cycle de formation et là avec la DSP donc où nous avons coordonné pour dire que c'est une coordination nous avons enlevé les noms notre ancien DSP est présent monsieur donc c'est-à-dire une bonne idée là avec qui nous avons initié aussi ce projet donc voici les malades opérés depuis donc fin 2011 et c'est juste un extrait jusqu'à juillet 2014 je conclue il faut tout un village pour élever un enfant c'est un livre qui a été donc publié par Hillary Clinton nous nous disons il faut toute une communauté pour traiter un patient porteur de spina je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501